bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct si congolive télévision nous sommes exactement moïse angui militant de la lucha les philosophes lucha rdc n'est ce pas probablement oui mais surtout c'est des mouvements certainement merci beaucoup tout va bien au rythme au rythme de l'alentir comme je l'ai toujours le soleil ça fait dit bien et voilà la haute cour militaire n'a pas en tout cas pu rendre sa décision sur la demande des libertés de provision des députés nationaux les doigts du mois d'achatou à l'audience d'hier vendredi 10 juin la prison militaire d'endolo pour cause la note des plaidoiries introduites par les avocats des lignes des masses ici manquait en tout cas une page pour les présidents de la compagnie de la composition des générales de des brigades martin kalala la cour a besoin de lire l'intégralité de l'art les doigts et de la défense en fait de répondre objectivement la cour a au cours de cette audience poursuivie avec l'instruction sur l'armée a fait qu'est portée moins d'achatou pour le ministère public cette arme n'était pas d'autodéfense comme le dit le lit moins d'achatou elle est énorme et guerre de l'autorisation des ports ne peut être accordée que par le président de la république répondant aux questions des juges et des partis le droit de l'achatou n'a pas pu produire les permis des ports de cette armée il a admis que cette armée et cette armée pardon est perdue car parti avec son ancien chauffeur qui faisait aussi office de son gardé des corps des affirmations qui tente selon les avocats de la partie civile rdc à établir les fractions des détentions illégales d'armes et militiaux des guerres mises en charge des moins de culture outre cette infraction les dépités nationales des droits et aussi poursuivie pour participation et mouvement internationale et espionnage comment nous commentons cela pour nous nous estimons que le procès va très bien et que les moments opportuns on va soit innocenté ou certainement sanctionner le monsieur à ce niveau c'est trop précoce de mettre des commentaires mais déjà il faut noter qu'il ya dans ces pays des personnalités sur lesquelles plan des inquiétudes des incertitudes des doutes et tout ce qui va avec sur beaucoup de choses vous avez suivi et tous nous le suivons les dossiers de l'honorable Mwanga Chuchu qui est élit des masses ici mais d'aucune ignore ce qui avait précédé c'est certainement le fait qu'avant avant qu'ils ne partent à l'assemblée nationale toute la polémique qui avait eu par rapport à la légitimité certainement sa candidature et donc beaucoup déjà douté même de comment de la passation de cet élit en tant que député national comment il a été élit indubitablement et j'en faisais partie j'étais parmi les gens qui doutaient tellement de son élection et après il siège à ce stade même si selon vous il ne le méritait pas il ne le méritait il ne le vraiment pas et pourtant il fit un sénateur d'ailleurs je l'ai dit à connaissance des causes on se connaît dans ce pays et dans le milan il est le sénateur ça ça importe pas pour moi ça importe pas pour moi parce que nous sommes des fils de cette province nous sommes des vices de ce pays et nous vivons au quotidien tout ce qui se passe ici au pays nous nous connaissons donc ne vous en faites pas monsieur les journalistes pour un un messier comme moanga chouchou moi personnellement il me convient peu et il n'est il ne méritait même pas ce siège là malheureusement parce qu'il n'est pas il n'est pas compétent ou bien parce que parce qu'il y a pas les raisons il ya déjà qui sont congolais mais qui donnent l'impression d'avoir une âme étrangère d'avoir une âme outre que c'est dont nous autres on en a et c'est normal que tout le monde puisse certainement c'est désintéressé de ce genre de personnes donc ça n'engage que moi après tout encore moins les mouvements mais moi personnellement il ya déjà qui ne me convainc pas dans ce pays et c'est comme ça après je suis aussi le fou il a une âme qui n'est pas vraiment son âme c'est c'est où son âme son âme est ailleurs ailleurs c'est ailleurs c'est ailleurs non soyez c'est vous qui nous expliquez dites nous ailleurs ou ailleurs ou ailleurs c'est ailleurs je dis que il ya déjà je me répète qui qui sont qui ont peut-être des nationalités notre nationalité congolaise mais au fond quand vous analysez vous sentez vraiment qu'ils en ont moins et peut-être qu'il fait aussi partie parce que prenant même sa fonction des députés nationales est ce que c'est le passé qui paraît un peu non seulement sombre non oui je comprends est ce que c'est son passé là je parle est passé du député édouard qui vous fait à ce que vous doutiez de lui parce qu'on parle de son passion c'est bien s'il fit président du sndp sndp qui est un ancien mouvement est belle mais qui est devenu un mouvement politique un parti politique voilà exactement c'est que ça c'est le passé c'est l'histoire est ce que c'est l'effet qui faisait partie de ces mouvements rébelles que vous doutiez les professeurs kamana disait de résumé moi quand on était avec lui qu'un peuple qui ignore son histoire ou un peuple qui ne tient pas compte de sa trajectoire historique est condamné à disparaître et nous maintenant là nous ne pouvons pas nous fier juste à ce que nous vivons aujourd'hui nous faisons un peu d'y rétroviser dans le passé et nous étudions tout le monde vous l'évoquez vous même on sait que c'est un monsieur qui a été embourbé dans tout ce qui dans tout ce qui dans tout ce que le sndp a fait et même d'autres groupes et ça pour nous aujourd'hui on ne peut pas avoir une mémoire courte pour supprimer dans notre mémoire tout ce que ces gens nous ont fait après je crois que spécifiquement pour la question de la justice voyons voir ce que sera la sentence que va nous rendre l'organe de la loi peut-être là on aura maintenant un commentaire bien assis mais à ce stade nous tous nous observons tout ce qui se passe c'est quoi la position de la lucha chez vous par rapport à ce très cantonnement annoncé des rebelles du m23 à roumangabou 40 km de gom nous avions toujours été contre tout ce qui va dans l'essence de vouloir légitimer la violence tout ce qui va dans l'essence de vouloir amnistier les maires des troubles et nous dire qu'on veut cantonner les ex les rebelles pas même les ex le rebelle dit m23 les éléments dit m23 pour nous nous ne concédons pas ça nous ne concédons pas ça dans le sens que ce sont déjà qui ont pris des des armes contre la république ils ont tué nos compatriotes ils ont massacré nos mamans et leurs aménales se reposent un peu donc pour nous nous sommes très contre ce pré cantonnement et nous pensons que la moindre solution qu'on puisse faire c'est de mettre en déroute ces rebelles l'état congolais à tous les moyens possibles l'état congolais à tout ce qu'il lui faut pour gagner cette guerre contre les rebelles du m23 parrainé par monsieur paul kagami donc pour nous 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 appelons le gouvernement n'est pas vraiment quand on est ce cérébré là c'est quoi votre crainte notre crainte ce que d'ailleurs c'est c'est déjà nous nous le disons toujours c'est déjà ils ne sont pas ils ne sont pas sérieux et les éléments d'1 23 et l'air responsable ils veulent presque tout un paradis voulait donner des choses voulait concéder des choses mais au finish ils vous donnent ils ne vous fournissent que la guerre donc ils résurgissent en 2013 ils ont été certainement affaiblis mais le gouvernement a fait un certain nombre de concessions mais ça n'a pas suffi encore ils sont revenus et rien ne nous rassure aujourd'hui que même si on peut les cantonner ici et là que ça va finir peut-être qu'ils voient encore ils sont des gourmands en fait les responsables d'1 23 sont des gourmands et d'aimer ou après d'aimer encore ils peuvent revendiquer autre chose et ça sera un trait de d'écouter cher à la république il faut il faut il faut il faut le battre c'est la moindre des choses qu'on puisse faire ils sont des humains aussi ils sont des humains quelqu'un qui dit ses compatriotes même quand ils disent qu'ils ont des revendications qui sont les les tolérons ça mais on ne peut pas revendiquer en prenant les armes contre la république antiois les compatriotes et croire que on va vous entendre il y a d'autres moyens à travers lesquels ils devaient s'exprimer mais ils ont décidé de prendre les armes contre la république et on ne peut pas on ne peut pas en tout cas tolérer cette barbarie le gouvernement doit s'assumer notre armée est tellement forte et nous lucha nous avions confiance à cette armée cette armée avec mamadou qui a défait le même 1 23 en 2013 c'est encore possible qu'aujourd'hui qu'on les batte c'est encore possible qu'on les batte jusqu'à ce qu'ils rentrent dans de là où ils sont venus notamment à ronioni à tchanzu et au rwanda chez messieurs paul kagame prendre les armes si c'est le seul moyen des maîtres précieux de faire attendre la voie vite est ce que vous ne voyez pas que c'est c'est un moyen aussi qui est plus rapide la république démocratique du congo était un état démocratique pour savoir pourquoi les armes aussi peut faire n'il part dans la démocratie on autorise que quelqu'un revendique c'est qu'il présume être ses droits parce que après c'est déjà ils ne sont même pas globalement ou en majorité de congolais revendiquer ses droits à travers les armes mais la lucha nous revendiquons nous faisons de notre mieux pour revendiquer nos droits et même ceux du peuple congolais à travers des approches qui sont pacifiques et non violentes et on nous écoute et parfois le gouvernement réagit à nos à nos requêtes mais vous qui prenez les armes contre la république vous êtes contre la république et nous ne pouvons que vous traitez comme des ennemis de la république pas question de vous cantonner pas question de vous gâter on doit ouvrir les faits contre vous on doit tout faire pour que vous puissiez revenir de là où vous êtes venus plutôt que de nous embrouiller donc le gouvernement là où ils sont venus mais c'est c'est au rwanda je mets c'est paul kaga mais qui les appuie ils sont pas congolais c'est tout vous les dire je veux vous dire que c'est déjà la plupart des des éléments qui sont dans les 1 23 ne sont pas congolais bien qu'ils les revendiquent c'est faux ils prennent juste quelques fils et filles il les intègre par force et après ils viennent ils disent nous sommes des congolais nous voulons ceci et cela c'est faux ce sont les gens qui ne sont pas les nôtres mais là vous exagérez on sait monsieur Bertrand du Simon qui est derrière le président c'est un congolais c'est déjà être congolais ça veut dire aussi avoir le patriotisme avoir le nationalisme et avoir l'amour du congo mais quand vous dites être congolais vous dites posséder cette nationalité et vous faites ce qui est à la contre de la loi vous faites ce qui est à la contre du peuple congolais vous n'êtes carrément pas un congolais bien que vous le disiez n'importe comment nous on ne vous reconnaît pas en tant que congolais Bertrand du Simon c'est un grand criminel c'est un grand rebelle et sa place sa place c'est vraiment en prison sa place c'est vraiment à macao un congolais que vous dites comme ça il n'est pas un congolais parce qu'il a pris les armes contre la république il a un délire nos compatriotes mais là des centaines des milliers de congolais ils sont dans l'au-delà à travers ces messieurs et toute sa bande c'est réclamé congolais pour nous ça c'est de la comédie et même nos ancêtres ne les reconnaissent pas nous sommes africains monsieur Bertrand du Simon on ne peut pas comprendre ce que vous faites contre la république on ne peut pas vraiment comprendre ce que vous faites contre la rdc à dépit de toutes les revendications que vous pouvez avoir fondé ou infondé les députés allemands s'apprêtent à faire pression c'est kagame pour stopper l'agression rwandaise les présidents de l'assemblée nationale christophe mboso kodia a récid hier vendredi dans son cabinet de travail une délégation des députés allemands les les échanges ont tourné autour du renforcement de la coopération parlementaire entre les deux pays devant la presse les chefs de la dégale de la délégation que forrest a fait savoir qu'ils sont venus auprès du parlement congolais pour travailler notamment sur l'amélioration des relations entre les parlements des deux pays nous sommes une délégation des six députés allemands visite à leur décès nous sommes tous membres de la commission coopération économique et au sein du parlement allemand nous sommes très intéressés d'améliorer les relations avec la rbc a dit forrest christophe en forme à notre la délégation parlementaire de la fédération allemande a une fois de plus condamné l'agression rwandaise ce n'est pas normal on ne peut pas tolérer ça c'est comme et c'est comme cela notre ministre des affaires étrangères a déjà condamné officiellement cette agression et on a à faire pression si le président du rwanda pour arrêter cette agression a déclaré en tout cas un député allemand qui a également annoncé qu'au cours des échanges avec les speakers de la chambre basse du parlement il était question d'examiner comment développer la rbc visiter les centrales et ils seront électriques et dinga donc vous comprenez qu'il y avait des petits aussi qui s'appelait à faire pression c'est quand même pour stopper l'agression rwandaise au congo c'est bon déjà et ça nous saluons justement parce que nous avions aussi besoin d'un coup d'aimer à l'international nous avons besoin d'un coup d'aimer des pays à partenaires à la rdc et quand l'allemagne aime ses voeux de vouloir nous tenir ses coups de pouce la moindre chose ce n'est que de saluer et attend maintenant les retombées sur terre c'est déjà bon côté de l'allemagne pays avec lequel nous avions un partenariat privilégié et ça pour nous c'est déjà un ouf de soulagement un ouf de soulagement mais ce n'est que des déclarations en déclarations mais si oui je suis pessimiste je suis plutôt optimiste plutôt optimiste que après 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 c'est cette déclaration les actes concrets vont s'en suivre et c'est d'abord un premier pas il y a d'autres pays qui n'ont jamais condamné le rwanda il y a d'autres pays qui demeurent silencieux face à cette situation macabre qui traverse l'est de la rdc mais quand l'allemagne prend ce ras-le-bol prend ce courage de pouvoir déclarer haut et fort cela pour nous c'est déjà un premier pas mais lequel ne suffit pas il faut quoi même il faut aller au delà il faut nous tenir un coup d'aimé au point que le mettre la main sur les auteurs intellectuels et les responsables de ces génocides congolais de ces massacres qui se passent à l'est et nous pensons que l'allemagne peut nous aider à rebooster par exemple les conseils de sécurité rebooster certainement la justice internationale pour voir dans quelle mesure dit possible on peut mettre la main sur Paul Kagame Bertra Bissimwa Willingoma Makenga et tous ces autres aventuriers inhumains D'accord on finit par se communiquer des mouvements citoyens les mouvements citoyens dont nous Philippe RDC a fait à la suspension de l'examen du projet de lancer la répartition des sièges en fait de construire au préalable le consensus autour du fichier électoral spécifiquement et de tous les processus globaux vous voulez dire quoi concrètement j'ai vu votre communique tout ce que nous nous disons par rapport au processus électoral c'est que il est moins rassuré jusqu'à ce stade moins rassuré jusqu'à ce stade parce que toutes les parties prenantes aujourd'hui ne sont pas ne sont pas ne sont pas sereins ne sont pas en tout cas au même diapoison certains en tout cas sont catégoriques face à la démarche qui est en cours et d'autres font le contraire et nous ce que nous souhaitons c'est que le pouvoir en place avec la commission et le droit national indépendance puisse faire en sorte qu'il y ait un certain degré de consensus suffisant par rapport au processus électoral et c'est mieux de ne pas se précipiter d'y aller rapidement en léchant derrière des vides mais c'est plutôt plus favorable de faire en sorte qu'on ait les points de vue des uns des autres il faut donc prendre en compte les pertinentes objections et recommandations des partis je cite la Cinco les CC nous les mouvements citoyens les acteurs de l'opposition qui ont ému un certain nombre de recommandations qui est juste pertinents il faut en tout cas que l'assainit le gouvernement leur écoute pour que nous puissions avoir un processus apaisé transparent inclusive et qui puisse rassurer toutes les parties prenantes mais il y a quand même une volonté d'organiser les élections le fin décembre ça ça se dit aussi à travers les déclarations mais ça reste à constater le président de la République continue à nous rassurer de la tenue des élections dans le respect du délai constitutionnel et ça nous disons merci mais maintenant loin de là nous nous rappelons qu'il y a des choses sur lesquelles on doit revenir notamment aujourd'hui la crédibilité des acteurs des différentes institutions à l'occurrence de la CENI le président de la République est au courant de toutes les contestations qui a eu par rapport à la CENI et à la Cour constitutionnelle merci beaucoup Moïse merci d'avoir été là je rappelle que vous êtes militaires de la Lucha c'est fixer rendez-vous demain pour un nouveau numéro merci à vous merci à tous les téléspectateurs merci à tous les compatriotes qui nous suivent partout à travers le monde ensemble nous allons sauver les Congo ensemble nous allons certainement merci beaucoup merci et à demain bye bye mesdames et messieurs merci de votre fidélité sur Congo Life bonjour